Aujourd'hui c'est une très très belle journée pour moi parce que je vais manger ce que je veux pendant 24 heures. C'est une très 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 bonne nouvelle. J'ai déjà pensé à tous les plats pour aujourd'hui, j'ai tout planifié, je suis ready à manger ce que je veux. Alors vous savez que je suis levée depuis 7h30 ce matin et que j'ai dû attendre maintenant, c'est-à-dire 10h, pour commencer ma vidéo parce qu'il n'y avait absolument aucune luminosité. Le pire en tout ça c'est que ça fait 2h du coup que j'attends pour aller chercher mon petit déjeuner et que je ne pouvais pas. Donc là je vais vite filer à la boulangerie, m'acheter mon petit déjeuner et je pense que je vais me prendre un croissant. D'ailleurs je suis sûre qu'on va atteindre les 5000 calories faciles avec ce que je vais manger aujourd'hui. Ah oui je vais vous montrer aussi ma tenue du jour parce que j'aime trop comment je suis habillée aujourd'hui. Pour la tenue d'ailleurs je suis en train de penser que tout vient de chez Naked à peu près, donc j'ai ce petit pull sans manches, cette chemise en satin que vous verrez peut-être un petit peu mieux après. Ensuite j'ai ce pantalon, c'est un pantalon d'ensemble que j'ai posté d'ailleurs sur mon compte Instagram si jamais vous n'avez pas vu. Les petites bottes, c'est les bottes de chez Naked Paris, ça fait des années que je les ai, elles sont trop bien. Ensuite j'ai mis un petit trench qui vient de chez Paris, j'aime beaucoup cette marque, c'est une marque française et franchement les vêtements sont de très très bonne qualité. Et ensuite j'ai mon petit sac Guess que j'ai eu en collaboration avec Spartu qui est incroyablement beau. Regardez les détails, vraiment il est sublime. Et j'avais pas de sac en plus de cette couleur du coup, je suis trop contente. Et si vous n'avez pas vu sur mon compte Instagram, il y a un bon d'achat de 100€ à remporter sur tout le site de Spartu. Donc si jamais vous voulez participer, c'est le dernier jour ce dimanche pour participer au concours. Oh my god, j'ai tellement envie du croissant, vous savez pas comment. Bonjour, je vais vous prendre un croissant et une chocolatine s'il vous plaît. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Je suis trop contente. Alors je sais pas si c'est moi ou pas, mais j'ai payé le croissant 1,20€. Je trouvais ça juste un petit peu cher, je sais pas si c'est les prix maintenant parce que ça fait longtemps que je vais pas en acheter un. Mais la dernière fois que j'ai acheté un croissant, je crois que c'était 90 centimes. Après sinon il a l'air quand même bien bon et bien feuilleté. Et pour la tannelle du coup, je lui ai pris une petite chocolatine. Elle aussi elle a l'air bonne. En fait je pense que je vais faire moite moite parce que j'ai envie de goûter les deux. Et of course qui dit croissant dit lait avec du poulain. Et le lait avec le poulain, c'était mon petit déj de tous les jours. Malheureusement maintenant j'en prends plus parce que ça me donne énormément de boutons et j'ai l'impression de moins bien digérer le lait. Mais aujourd'hui je fais ce que je veux. Donc... Vraiment le repas qui me tarde le plus, c'est le repas de ce midi. Je vais me régaler. Et il me semble que je vous l'ai dit dans une vidéo mais je mange de moins en moins de viande. Voir en fait pas du tout. Je crois que ce mois-ci j'en ai pas du tout mangé si je me trompe pas. La seule viande que je consomme c'est des oeufs. Mais il me semble que les végétariens... Alors je ne me connais pas du tout donc je suis désolée si j'ai dit des bêtises dans cette vidéo. Mais il me semble que les végétariens ils peuvent manger les oeufs. D'habitude en plus je suis une très 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 grande fan, vous savez à Noël, du foie gras. Et dites-vous que cette année j'en ai même pas pris alors que chaque année je me prends 3-4 tranches. Et c'est vrai qu'au début du coup ça m'a fait un petit peu bizarre de pas en prendre. Mais bref tout ça pour venir au fait que à midi le repas que je vais prendre, on va aller manger dans un fast food bien connu. J'ai déjà fait une vidéo de ce fast food sur ma chaîne YouTube et je sais que vous l'aviez adoré. Et j'avais adoré ce fast food aussi. Donc j'ai vraiment très hâte d'être à ce midi, surtout que c'est ce fast food qui sponsorise la vidéo. On va passer au verdict, savoir si c'est vraiment bon ou pas. Vraiment la sensation de tremper la viennoiserie ou même du pain dans le chocolat au lait. C'est le retour en enfance x 10 000. Il est très très bon mais ça m'étonne pas vu les couches de feuilletage qui sont très bien faites. Ça fait tellement du bien de manger des viennoiseries. Je vous ai pas expliqué mais vu que je fais attention un petit peu à ce que je mange, je compte les calories. Alors je fais un petit aparté, je compte mes calories juste pour me rendre compte en fait de la dose que je dois prendre. Par exemple la quantité de riz que je dois prendre, la quantité de pâtes, la quantité de fromage, la quantité d'un petit peu tout. C'est juste pour me rendre compte de ce qui est adapté en fait à mon corps et ce qu'il faudrait que je consomme. Parce que je me suis rendu compte que je mangeais beaucoup trop par rapport à ce que mon corps a besoin. C'est quand même intéressant je trouve de connaître les proportions qui sont adaptées à notre corps et l'énergie qu'elle a besoin. Je sais pas si vous avez marqué mais j'ai un nouveau micro. Normalement le son est largement mieux que celui d'avant. Là je me sens vraiment connectée avec la caméra. Et ensuite j'ai un nouvel objectif aussi grand angle que j'ai rajouté à ma petite caméra de vlog. Et je trouve que c'est quand même plus agréable plutôt que d'être collée à la caméra. Genre comme c'était le cas avant. D'ailleurs j'en profite, on a passé la barre des 3000 sur YouTube. C'était quand d'ailleurs ? C'était début janvier. Donc si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, c'est gratuit. Et surtout moi ça me fait un énorme soutien. Surtout que je passe énormément de temps sur les miniatures, sur les montages, sur les scripts. Donc voilà ça me ferait vraiment très 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 plaisir et ça m'aiderait. Bon maintenant pour moi ça va être création de contenu plus plus plus. J'ai 6 TikTok à faire. Et ensuite j'irai en centre-ville avec Nathanel pour aller chercher la petite commande de ce midi. J'ai trop hâte ! Donc je reprends un petit vlog tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Je viens de rentrer de Five Guys. Je me suis déjà installée. Il y a tout ici. Franchement ça a l'air d'être très 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 bon. Pour la première fois en plus, je vais goûter le sandwich végétarien qu'il y a chez Five Guys. Donc je vais vous dire aussi ce que j'en pense. Moi c'est le premier burger végétarien que je goûte. Mais c'est vrai qu'étant habituée à avoir toujours mangé un burger avec un steak ou du poulet, c'est quand même bizarre. C'est vrai que, je sais pas si tu l'as expliqué, mais ces derniers temps t'es moins axé viande. T'essayes de réduire un peu ta consommation de viande. Ils disent veggie cheese sandwich, on s'attendrait à un sandwich un peu différent. En fait c'est un burger comme les autres. Sauf que la viande est remplacée par des champignons. En fait dedans il y a de la tomate, de la salade, du cheddar, poivrons verts et les champignons. Quand vous allez chez Five Guys et que vous commandez un sandwich, vous avez on va dire la formule de base. Et derrière vous choisissez vos ingrédients que vous mettez dedans. Mais même s'il n'y a pas de viande, au final je le trouve trop bon parce qu'il y a le cheddar. S'il n'y avait pas le fromage, je pense que ça aurait été trois fois trop sec. Mais là vraiment le cheddar il est tellement bon. Mais pour moi Five Guys c'est indétrônable. Au niveau de la qualité des produits, du pain, du fromage, des frites maison, franchement il n'y a pas meilleur. Moi personnellement quand je suis allée aux Etats-Unis, je t'ai déjà dit, pour moi le meilleur des fast-foods. Pour ceux qui connaissent un peu, moi c'est Shake Shack et In-N-Out. C'est mes deux préférés. Il n'y a pas photo parce que BK quand même, ils te mettent quand même une protéine végétale dedans. Alors que là Five Guys ils te mettent que des légumes et du cheddar. Je trouve que, tu vois, Five Guys, le pain il est tellement meilleur que tu peux faire abstraction du steak. Et puis le fromage aussi. Le fromage il a vraiment un très bon goût. Disons qu'il est bien fondant, il est bien onctueux. Alors que les fromages dans les autres burgers, dans les autres fast-foods, c'est des tranches. Elles ne sont même pas fondues la plupart du temps. Dernier point qu'on voulait aborder, c'est la quantité de frites. Et regardez le grand cornet. Toutes les frites qu'il y a. Genre c'est hallucinant. Et vraiment c'est les meilleures frites de fast-foods faites maison. Elles sont excellentes. Je me suis trompée, il en restait dans le paquet. Du coup, c'est une dinguerie tout ce qu'il y a. Oh non c'est trop. Il y a tout ça de frites. La grande frite déjà ça fait ce cornet, mais ils en mettent aussi dans le sac. Quand on dit une grande frite par exemple au McDo Burger King, c'est une grande frite, mais ça se finit. Alors que là, une grande frite ici, c'est genre, les quantités sont astronomiques. Moi je pense que franchement, si on ne le mangeait pas à deux, tu ne peux pas le finir. Ce n'est pas possible. Tu as ça, là, no joke, c'est deux grandes frites. Une moyenne frite de chez McDo, c'est une petite frite de chez Five Guys, si ce n'est plus. On va passer au milkshake pour terminer cette petite dégustation. Five Guys, toi tu as pris quoi ? Speculoos avec crème fouettée et vanille. Ça a l'air très très bon. Ils ont bien rempli, ils ne sont pas radins sur les quantités. Et moi du coup, j'ai pris beurre de cacahuète, donc à voir si ça va être bon, parce que j'ai peur que ça soit trop trop fort en cacahuètes. Il est archi bon. Il est trop bon. Il est très très bon. Speculoos, c'était une très bonne idée. Je pense que Speculoos va être meilleur que beurre de cacahuète, donc on risque d'échanger parce que c'est grâce à moi qu'on est à la Five Guys. Franchement, je préfère, je pense, Tommy Shake au mien parce que le goût de beurre de cacahuète, ça finit par être très très sucré à la fin. Et courant à la langue. D'ailleurs, on n'a pas dit, mais vous pouvez choisir bacon, genre. Parfum bacon dans les milkshakes. Il y a un parfum bacon, mais après, je pense que ça va être vraiment spécial. Chiffaut, c'est très très bon. Sucré salé, quoi. Mais si vous aimez le bacon dans le milkshake, ça peut se faire. Voilà pour cette petite dégustation de Five Guys. Moi, sinon, pour changer un petit peu de sujet cet après-midi, il faut que je filme des TikTok, que je m'occupe de toute la partie de création de contenu, d'Instagram, etc. Sous-titrage ST' 501 Bon, il est déjà 20h et j'ai décidé du coup de faire le repas pour ce soir. Je vous avoue que je n'ai pas énormément faim vu qu'entre le Five Guys de ce midi et les croissants de ce matin, enfin le croissant, là vraiment je suis ballonnée, j'ai mal au ventre, pas non plus à un point à vomir. Mais du coup, pour ce soir de base, je voulais faire des pâtes, chose que je ne vais pas faire bien évidemment parce que ce n'est pas le bon plan. Donc pour le repas, j'ai décidé de faire du riz avec de la crème, des champignons, un petit bout, of course, d'ossoirati parce que vous me connaissez, je suis une fan de fromage. Et donc vous valez quand même ma petite part journalière de fromage hors burger. Ensuite, je prends une petite soupe 12 légumes toutes fraîtes qui est trop 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 bonne. Et je pense que ça sera tout pour le repas de ce soir. Vraiment, je n'ai rien pris de riz, mais je n'ai pas du tout faim, sauf pour le fromage. Du coup, je vais me rajouter un petit peu de graines à pas d'amour. Et du coup, la petite soupe, comme je vous ai dit tout à l'heure, aux 12 légumes qui est trop trop bonne. C'est quoi la marque déjà ? C'est Liebig, non ? Oui, c'est ça, c'est Liebig la marque et vraiment ses soupes, elles sont excellentes. Bien sûr, c'est meilleur si vous les faites maison. Mais là, vraiment, quand il n'y a pas le time ou que vous avez un peu la flemme, franchement, topissime. En ce moment, elle est en train de regarder, je vous l'ai montré, la série Alice in Borderland. Vraiment, on est déjà à la saison 2 et j'aime trop cette série, même la Tannelle. On adore chaque soir, c'est notre petit épisode pendant qu'on est en train de manger. Du coup, c'est ce qu'on va faire maintenant. Je goûte le riz quand même pour voir s'il est bon. Ça manque un peu de sel, mais le grana padano, c'est vraiment une pépite. Je pense qu'un jour, il faudrait que je fasse une vidéo où je teste tous les fromages de France, voire tous les fromages par pays. Je pense que cette vidéo YouTube, elle me fera prendre 5 kilos, mais ce sera la meilleure vidéo YouTube que je pourrais faire. Bon, je vous reprends, il est actuellement 22h20. Au final, on n'est pas du tout allé à la salle. J'ai super mal au ventre. Je pense que mon estomac n'est plus habitué du tout à manger comme ça. Et donc du coup, j'ai très très mal au ventre. Je suis ballonnée, donc j'ai juste eu l'envie là, c'était de me poser. En conclusion, je trouve ça normal de se faire plaisir de temps en temps comme ça, mais c'est vrai que je pense que moi, c'était un petit peu poussé trop loin. Le croissant, plus Five Guys, les frites surtout, il y a énormément de frites. On ne les a pas finies d'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais il reste encore une assiette entière. En fait, on n'a mangé qu'un cornet de frites. Plus le riz ce soir, c'est vrai qu'il y avait beaucoup beaucoup de féculents et pas forcément, même pas du tout de légumes. Donc c'était pas du tout équilibré. Pareil, je n'ai mangé aucune protéine de la journée, ce qui n'est pas dans mon habitude. Donc forcément, mon alimentation n'était pas équilibrée, donc c'est normal que mon corps réagisse comme ça. Mais bon, c'était aussi l'objectif de cette vidéo, de manger ce que je voulais sans réfléchir. Et en soit, c'est ce que j'ai fait. Je vais vous laisser sur ça. En tout cas, j'aime trop filmer ces petits concepts de 24h. Si vous avez une autre idée de vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. A lâcher un petit like à la vidéo, bien évidemment, si elle vous a plu. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et aussi à activer la cloche des notifications pour savoir quand est-ce que je poste une prochaine vidéo. Je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite une très belle fin de week-end. Et un bon courage pour la semaine qui arrive. A la semaine prochaine. Allez, vis-à-vis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada